Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Europa Universalis IV. Je lance tout de suite le temps, puisqu'on est en pleine période de régence, donc... Franchement, j'ai pas grand-chose à faire, à part regarder ce qui se passe tout autour, ce qui peut parfois être intéressant, ceci dit, mais... Ouh, ça par contre... La France est restée alliée avec eux... Aragon, Portugal... Ça pourrait être une guerre un peu plus difficile pour... Qui c'est qui a déclaré cette guerre ? Guerre actuelle... Je la vois pas, je suis aveugle... Ah, c'est là. C'est la Sicile qui a déclaré la guerre à Aragon. Ok, donc ça, ça m'intéresse au plus haut point. J'ai combien de temps de régence là ? Sérieux, ça me saoule. Hein, que d'y penser ? Ah, bordel de bordel de bordel... J'ai encore 4 ans. La guerre peut être longue, hein, entre ces 4 pays. Je vais me placer... Je vais surtout essayer... Ah non, je peux plus faire de... Je peux plus faire de revendications, j'ai plus de... J'ai plus de diplomate. Je suis à sec. Alors, eux, je sais pas ce qu'ils foutent là... Ah si, j'avais dit que j'avais besoin d'eux pour coloniser, mais alors là, pour l'instant, ça va pas être possible. Ah, j'aimerais bien avoir un plus 1 en relation, là, diplomatique, pour accélérer mes... Mes intégrations. Eux, ils vont à 7. Remarque, c'est déjà rapide 7, hein, mais... Euh... C'est lequel ? Je crois que c'est ici, plutôt. Non, j'ai rien d'intéressant. C'est vrai. Je crois que j'en ai presque fini des... Des missionnaires, en plus. Il y a vraiment la Mecque, là. La Mecque, c'est très très long, parce que... Il y a un... Moins 5% centre religieux qui fait très très mal. Mais, euh, à part ça... Je serais assez partant sur les 5 de loyauté, là, je dois dire. J'ai refait pas mal d'argent. Donc, je vais prendre les 5 de loyauté, ça coûte quand même la peau du cul, mais... C'est pas grave. L'expression est pas très jolie, j'avoue, mais voilà. C'est quand même ce que ça coûte. Allez, là, je suis impatient de voir ça se finir, hein, ça fait au moins... Je sais pas, ça doit faire 200 ans. Peut-être pas 200 ans, mais... 180 ans, peut-être que j'ai réussi à conquérir la Mecque, et j'ai jamais eu l'occasion de... De vassaliser, euh... Ah, bordel. Ah, ça, ça va être problématique. Y'a pas de transporteur de ce côté-là. Je vais faire le tour du monde. Je suis pas sûr de survivre, on met de l'autre côté. Après, si je survis pas, je... Je referai des navires de l'autre côté, hein, c'est pas grave. Je pense qu'Aragon va très vite perdre, en fait. J'aurai pas le temps. Ouais, euh... C'est problématique. Aragon est en train de se faire écraser... En même temps que le Portugal... Par la Sicile. C'est pas cool. Ils sont réparés, eux ? Faut absolument que je vienne aider le Yémen, parce que ça, ça va pas le faire. Oh, remarque, je l'ai laissé se débrouiller, hein. Il me saoule. Ouais, je l'ai laissé se débrouiller. Alors, j'ai plus besoin de ça. Je vais tout de suite lancer l'intégration. Ça se trouve, ce sera fini avant tout le monde, celle-là, parce que... Ils sont quand même relativement petits. Alors, 1701, 1702, 1702... Ouais, tout va se tenir en très peu de temps, donc il va falloir que je me trouve des nouveaux vassaux. Là, j'ai plus de diplomate, hein. Je suis bien coincé. Ah bah ça, c'est bien. Se protéger de ma loi. Posséder une armée au moins équivalente 106. Y'a rien de plus facile. Étant donné que ça faisait partie de mes objectifs. Je vais créer un modèle d'armée. Je vais créer un 10... 4... 10, 3, 7... Je vais l'appeler 10. Je vais l'appeler 20, pardon. Et on va se mettre sur 20 provinces. J'aime bien ce genre de missions. Qui rapportent gros, hein. Je crois que c'est moins 10% de maintenance militaire. Et qui sont super sympas. Ah, je suis rendu à 100%, je crois. Ouais, ça fait très longtemps que j'étais pas rendu à 100%. Ça fait plaisir. Voilà. Modif d'entretien terrestre, moins 10% pendant 10 ans. Voilà, une bonne économie de fait. Approcher le rival d'un rival, c'est pareil, ça j'aime bien. Bamanie, ça doit être dans les parages, là. Allez, sauf que j'ai pas de... Pour l'instant, j'ai pas de diplomate, hein, donc... Alors du coup, est-ce que je pourrais pas avoir un plus 3 qui traîne, là ? Droite douane, ça m'intéresse pas. Je peux pas me permettre de le virer, j'ai pas assez d'argent. Ouais, je suis un peu obligé de me traîner ce conseiller. Allez, plus que 2 ans... Ce qu'il y a, c'est que je peux pas... De toute façon, l'annexion, elle se finit dans... Vous voyez, ça va me poser un petit problème, ça. J'étais un petit peu optimiste en lançant les 3 annexions d'un coup, là. Du coup, je suis un peu dans l'impasse. Tiens, 1 plus 3. Euh... Ouais, j'ai bien besoin de points diplomatiques, hein, j'en perds 11. Ouais, maintenant, je vais en perdre 10. Ce qui veut dire que j'aurai pas assez de points diplomatiques pour finir, ça va me ralentir, je crois. Embellissement. Oh putain. 66 000, ça fait beaucoup, hein. Ou 345 du cas. Ah bah, je prends les 345 du cas. Là, y'a pas photo, hein. Du coup, ma province arrive à 33, c'est pas mal. J'ai commencé à faire quelques bâtiments, ceci dit. Euh... Je pourrais faire des manufactures qui me rapporteraient un petit peu, quand même. Alors, on a... Ah oui, on a beaucoup de plantations. Alors, 0.45, c'est pas mal. 0.48. 0.50 ici. Ok. Je suis un peu ruiné, là, mais... C'est pour la bonne cause. Alors, ça, on s'en fout, puisque de toute façon, je suis en train de les intégrer. Ah, bordel. Est-ce qu'ils vont gérer tout seuls ? Je vais aller les aider. J'espère qu'ils vont gagner. Parfait. Je peux même leur donner un leader, si vraiment ils veulent. Ceci dit, il faudrait peut-être que je mette de la maintenance militaire. En plus, c'est bien, ça va me renforcer mes troupes. J'ai 19 000 de déficit, donc il faut... Ah, je vais prendre un leader. Je vais prendre ma science, hein. Je suis toujours à 15 de remise. Donc ça me va. Est-ce qu'ils vont oser les attaquer, là ? Je ne suis pas... Je ne suis pas sûr, en fait. Il faudra peut-être que je le fasse moi-même, en fait. Si je le fais, je me dis qu'ils vont me suivre. Mais si je ne me lance pas, on va essayer. Parce que là, tout seul, je suis mort. Donc ils ont intérêt à me suivre. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc là, je ne peux pas envoyer de colon, forcément. Sérieux, j'aurais besoin d'un autre leader niveau 3, là. J'en ai pas. Je pourrais virer celui-là, ça ne me coûte pas très cher. En espérant tomber sur un niveau 3, le mois prochain. Ah, ça, c'est bien. Ah oui, d'accord, c'est mon héritier, pardon. Garde, c'est question entre la Russie et la France, mais ça n'a pas la tête. Il va avoir un héritier. Mais oui, il va avoir un héritier, forcément. Alors... Là, je suis à moins combien ? Je suis à moins 10, sérieux. Ça va ralentir mes... Mes intégrations, ça. Ouais, c'est pas grave. J'étais en train de regarder quelque chose. Ouais, si j'avais un niveau 3 maintenant... Ah bah voilà, c'est bien. Sauf que j'ai plus d'argent, mais ça va venir. Ok. Je crois que je vais développer mes provinces. Plutôt que d'acheter des sciences... Ceci dit, j'ai pas mal de retard. Ouais, c'est parti. La bonne nouvelle maintenant, c'est que j'ai 3 niveau 3 dans les conseillers. Ah voilà, j'ai déjà un héritier, donc c'est parfait. Et le fait d'avoir 3 niveau 3, ça va augmenter mes chances d'avoir... D'arriver à 3 de stabilité, quoi. Là par contre, ça commence à être problématique. Je vais devoir mettre quelques pirates, par exemple, rapidement... Sur Goa. Je vais essayer d'en mettre 5 pour voir ce que ça donne. 53, ça fait pas assez. Bon, pour l'instant, ça va suffire, puisqu'il suffit de se maintenir au-dessus de 50. Il faut vraiment que je fasse gaffe, Adel. Ce serait dommage de passer en-dessous de 50. Ce que je peux faire, c'est insulter... Je vais attendre de me rapprocher des 50. Et j'enverrai une petite insulte. Alors, ça s'est passé comment, là ? D'ailleurs, la guerre, elle est finie déjà. Ça m'étonne pas. Je pensais pas qu'Aragon se ferait écraser aussi vite. Ah merde, s'il meurt maintenant, c'est mauvais, hein. Non, non, il est juste malade, ça veut pas dire qu'il va mourir. Je vais accorder un petit peu de loyauté aux nobles, là. Tant pis pour les impôts. Ou les bourgeois. Ouais, les bourgeois, en fait. Les nobles, ils ont ce qu'il faut. J'ai pas envie de leur donner plus. Non, en fait, j'ai surtout pas envie d'avoir moins 10 d'impôts, quoi. Ouais, les bourgeois. Je tiens à mon argent, j'en ai besoin. Je suis bientôt rentré en guerre. Alors, j'ai pas trop regardé le nombre de troupes de la Sicile, d'ailleurs. Euh, si je regarde pas en alphabétique, peut-être. 29 000, hein. Ils sont pas très puissants. Par contre, ils sont occidentalisés, évidemment. Donc, ça va peut-être être un peu compliqué, mais... Ils ont pas beaucoup de troupes. Alors, le problème, ça va être les Français, hein. Je sais pas combien de transporteurs ils peuvent avoir. Ils ont 44 transporteurs. Ça fait quand même des grosses armées qui peuvent débarquer. Je pense qu'il faudra mes 100 000 hommes pour venir à bout de ce genre d'armée. Je peux en faire 26 000 de plus, là. Ah, j'ai pas assez d'argent. Je vais attendre. Je vais attendre. En plus, quand on va prendre Haïr, on va se prendre un coup dans le nez sur l'unité religieuse. Du coup, on risque d'avoir un petit problème d'effectifs. Nos effectifs vont baisser, en fait. C'est un problème passager, mais... Qui risque d'arriver. Donc, je pense qu'il faut que je ramène toutes mes troupes. Puisque si la France débarque avec 40 000 hommes... Je risque d'avoir... Je risque d'avoir un petit problème. J'ai toujours mes revendications, là, parce que je risque de les perdre avec le temps. Ah ! C'est bon, Haïr ! Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout ça pour moi. Je vais pouvoir lancer mes nouvelles colonies. J'ai récupéré 9 000 hommes. Là, du coup, j'ai dû exploser ma limite, en fait. Il faut que je regarde, mais... Alors, ce que je vais faire, sans plus tarder... Je vais remettre ma maintenance à fond. Et je vais regarder ça. Ah non, je suis pile poil là où il faut. Ok. Alors, qui c'est qui exige ? C'est toujours les... Ah non, c'est les nobles, là. Je vais leur donner un bout de désert. Ça suffit toujours pas. Ah, ça dépend du développement, donc... C'est sûr que... Ah, c'est bon. Je me suis dit, là, ils abusent. Mais non. Allez, on va convertir tout ça vite fait. Ah, ils ont une guerre contre le Mali et Tombouctou. Et ils sont en train de se faire éclater, en plus, pour l'instant. Le problème pour eux, c'est de débarquer, je pense, très clairement. Je suis pas sûr qu'ils aient le même nombre de navires que la France, donc... Ça peut poser des problèmes. Et ils ont 7 transporteurs. En fait, nous, on va pouvoir conquérir beaucoup, beaucoup de territoires très vite. Mais par contre, le score de guerre va pas être exceptionnel. Euh, ça donne quoi, l'alliance avec la France, du coup ? Ouais. Et eux, ils sont en guerre ou... Ah, ils les ont pas suivis. Ah non, mais ça doit être la Sicile qui a déclaré la guerre. Ouais, c'est ça. Et ils sont en train de perdre, hein. Alors, si je leur déclare la guerre moi-même... La France va suivre, évidemment. Ah, ça m'embête. Ça m'embête qu'ils suivent. En plus, j'ai rien à demander à la France, vraiment, donc... Comment je peux faire ? Je vais peut-être d'abord me diriger vers une guerre sur Sassos. Est-ce qu'ils sont vassalisables ? Non. Ça, c'est dommage. Le Mali, encore moins, évidemment. Par contre, le Mali, je veux pas les embêter, parce qu'ils sont en guerre contre la Sicile. Ça m'arrange. Euh, je sais pas trop quoi faire. Je pense que, vite fait, je vais me faire une guerre contre Sassos en attendant. Euh, j'ai mis ma maintenance à fond. Ouais. Est-ce que j'ai encore des généraux vivants de la dernière guerre ? Ouais. Je vais me placer juste à côté d'eux, là, pour pouvoir les attaquer direct. Par contre, ils ont un... Un très bon leader par rapport à moi. Enfin bon, c'est pas très grave. Et euh, le petit souci, c'est que j'ai pas beaucoup de revendications chez eux, puisque... Euh... C'était pas un des territoires frontaliers avant, donc j'ai pas pu faire mes revendications. Ceci dit, j'aurai peut-être le moyen de libérer... Un pays, par exemple, et de le vassaliser par derrière, peut-être. Ça devrait être faisable. En tout cas, c'est parti pour la guerre. Ah, il a des alliés, mais peu importe. C'est pas ça qui va le sauver. Là, je vais aller sur ce fort-là, et sur celui-là. Ouais, j'ai écrasé son armée. Je pensais pas que ce serait aussi rapide. Ah, bordel. Les nobles perdent 5 de loyauté. Je gagne 10 de légitimité. De toute façon, quoi qu'il arrive... Ah si, je peux améliorer un petit peu mes relations... Avec les ottomans. Ça, ce serait pas mal. J'améliore mes relations avec les ottomans. Je gagne en désimpôts. Je gagne de la loyauté des nobles. Je perds un peu pour les bourgeois, mais je suis très très bien déjà. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, en fait. Et la légitimité remontera avant d'avoir mon prochain roi. Donc c'est plutôt intéressant. Par contre, c'était bien de... Je me suis peut-être gouré. Merde. Je pensais que je passerais à 37. En fait, c'est peut-être de la... C'était peut-être de l'influence. J'ai peut-être regardé de travers. Je sais pas, j'avoue. Là, je perds de l'argent, mais... Ouais, tant pis. Je vais prendre des dettes. Et merde. Ouais, je vais payer. Franchement, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est l'état qui paye, comme dirait certains. Ah, mon pauvre leader, niveau 3, qui est mort et que je vais pas pouvoir remplacer. Si, parce que je viens de prendre des dettes, donc c'est bon. Je peux le remplacer, je dis des bêtises. Bon, là, ça l'amuse, hein. Moi, je vais prendre ces 3 forts. Et après ça, je pense qu'il aura plus grand chose à dire et à faire. Puisque après, toutes ces provinces vont se prendre quasiment instantanément. Ça, je m'en fous. On est déjà à 61 de score de guerre. Ok, ce que je vais faire, je vais faire un petit quadruplet encore et puis je demanderai la paix. Je pense que je vais pouvoir libérer un pays et en prendre possession d'un autre. D'une province, pardon. D'accord. Et je vais pas tarder à arrêter l'épisode, ceci dit. Bon, ça, je m'en fous. Ok. Alors, discutons. Alors, j'aimerais bien libérer... Pas ça. Pas ça. Ça, ça me paraît trop gros pour être accepté. Non, ils accepteraient. Mais je veux pas un trop gros truc parce que du coup, ce sera pas basalisable. Je préférerais ça, par exemple. Et je prends à côté... Juste ça. Non, ça me coûte trop cher. Je prends juste ça. Ça me paraît parfait. Un peu d'argent au passage. Normalement, ça, je peux le vassaliser assez simplement. C'est un petit pays. Donc, ça devrait le faire. Voilà. Donc là, ils vont bien nous aimer. Alors, on n'est pas de la même religion, mais... Étant donné qu'on va se faire un petit plus sans. Ok. Ensuite, je fais vite fait le point sur la situation. Ce qui serait bien, c'est que le Tombouctou exige l'arrêt de l'alliance avec la France. Ça, ce serait vraiment le pied. Tiens, je vois que la France s'est installée là. Ça, c'est la Norvège. Le nombre de guerres qu'il va falloir que je fasse avec les Occidentaux, c'est impressionnant. Il y a ça aussi. Vite fait, maintenant, je vais vassaliser les Quillois. Puisque la Sicile, là, c'est en cours, on va dire. Je préfère pas intervenir pour ne pas gêner le Mali. Ou là, elles sont riches, ces provinces. Ou alors, j'ai un malus. Ils ont un bonus. Ah non, elles sont relativement grosses. Alors, je pense que maintenant, eux, ils sont vassalisables. Ouais. Ah non, qui c'est encore ? Les Nobles. Je vais leur donner ça. Ouais, ça leur a suffi. Je vais pas toucher à ma maintenance militaire, puisque j'aimerais bien enchaîner. Ça, je vais le laisser tomber, du coup, ce fort. Il n'y a plus aucun intérêt pour moi. Ça, les conversions, ça va aller vite. Mais après, il va falloir que je convertisse tout le Yémen. Ça, ça va me coûter cher encore. Ah merde, j'ai un petit détail que j'ai oublié. Excusez-moi, je repars dans l'autre sens. J'espère que ça va pas détruire ma colonie, ceci dit. Euh... Oui, voilà, plus de colonie. C'est pas grave, je reviens. Alors, je sais pas qu'on... La taille de l'armée Killua, j'espère quand même l'avoir bien descendue la dernière fois avec ma guerre. J'en ai marre de les voir avec 30 000 hommes. J'espère que c'est fini, ça. Ok, là, c'est bon. J'ai l'impression que... La Sicile ne peut rien faire, hein. Pourvu qu'elle demande... La fin de l'alliance avec la France, quoi. Franchement, je serais une nation africaine, c'est le premier truc que je demanderais. C'est trop important de les séparer les deux, là. Pour pouvoir les attaquer. Même pour le mali, ce serait intéressant. C'est pas que pour moi. Ok, donc là, je suis arrivé. Sans plus tarder, je vais pas faire dans le détail. J'ai pas fait beaucoup de revendications, ceci dit. Euh... Ouais, je vais rappeler mon diplomate. Liste de prestige, je m'en fous. Et je vais arrêter la vidéo, assez rapidement. Ok, déclarer la guerre. Ah merde, j'ai pas fait du tout de revendications, en fait. Je me suis posé la question, et bien j'aurais dû me la poser un peu plus sérieusement. Ok, je vous laisse, je vous donne rendez-vous sans faute, bien sûr, demain, pour la suite de ce let's play.